Le collectif Famicité de la CGT organise ce webinaire que l'on a rempli une réforme contre les femmes. Déjà, je vais me présenter. Je suis Delphine Collin du collectif Famicité de la CGT. Nous avons deux intervenantes aujourd'hui. Sophie Binet, qui est dirigeante de la CGT et pilote du collectif Famicité, et également secrétaire générale de l'UGIC de CGT, et Rachel Silveira, qui est économiste et qui contribue aux travaux du collectif Famicité. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on a une heure ensemble, jusqu'à 14 heures, pour pouvoir déconstruire les aspects sexistes de cette réforme, s'outiller et voir aussi quelles sont les propositions féministes de la CGT. On aura donc la possibilité d'intervenir au niveau des participants et des participantes qui sont connectés par le biais du question-réponse, que vous voyez en bas, à côté de la discussion. Et la discussion à droite vous permet de nous dire qui vous êtes, votre syndicat. Vous arrivez là, toutes et tous, sur ce webinaire que l'on a organisé en très peu de temps. Donc, on vous remercie de répondre présents et présentes. Donc, aujourd'hui, c'est un contexte très important, puisqu'on est en pleine lutte contre les retraites, mais qu'aussi, on est à un peu plus d'un mois, du 8 mars 2023, qui sera une journée très importante de grève féministe, donc à l'appel des organisations syndicales, mais également de nombreuses associations féministes. Donc, c'est vrai que sur ce 8 mars, ce sera aussi un enjeu très important, la question des retraites, des salaires. Bien sûr, il y a plein d'autres sujets, mais ce sera un sujet très, très important pour nous. Donc, merci à vous deux d'avoir accepté d'être là aujourd'hui pour nous expliquer en quoi cette réforme est sexiste et quelles sont les propositions de la CGT. Cela vous permettra aux unes et aux autres, et aux ans, de pouvoir vous approprier tout cet argumentaire, mais aussi de le déployer, de pouvoir faire des heures d'information aussi syndicales, puisque ce matériel sera disponible en replay une heure. Voilà, vous pourrez utiliser du matériel que vous pourrez aussi retrouver sur notre site Égalité Professionnelle CGT, où nous avons beaucoup de documentation et d'argumentaires féministes sur ces sujets et bien d'autres. Donc, je vous donne la parole. Donc, Sophie, à toi. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, avec Rachel, on vous a préparé un petit diaporama. Ce diaporama, vous pourrez le retrouver sur le site égalité-professionnel.cgt.fr, puis on vous l'enverra aussi par mail. Et donc, là, on va vous faire une présentation de ce diaporama. Et ce qu'on vous propose dans l'onglet Q et R, c'est dès qu'il y a un truc qui ne vous semble pas clair dans notre présentation, vous posez la question. Delphine nous interrompra pour nous poser la question, puisque l'objectif, c'est que vous soyez capables, vous, de décliner ce diaporama aussi en direction des syndicats, des salariés, etc., pour aider à la mobilisation. Alors, on va commencer. Donc, avant de passer à la présentation de la réforme actuelle, on va faire un petit détour par comment sont calculées les pensions aujourd'hui, comment fonctionne le calcul des pensions, parce que vous allez voir que c'est très important à comprendre pour derrière comprendre l'impact de la réforme actuelle. Donc, aujourd'hui, vous le savez, et demain encore, il y a un double système avec des bornes d'âge. Donc, on ne peut pas partir avant 62 ans, sauf quand on est en carrière longue ou en départ anticipé. Et à partir de 65 ans, on peut partir à taux plein, entre guillemets. Et je mets entre guillemets parce que je vais expliquer. Donc, ça, c'est sur les bornes d'âge. Et s'ajoute à ce système une exigence d'avoir toutes ces annuités, donc avec un nombre d'annuités qui augmente en fonction des générations. Donc, aujourd'hui, on est à un peu plus de 41 annuités. Et donc, si on part sans carrière complète à partir de 62 ans, donc ça peut être à 62 ans, à 63 ans ou à 64 ans, on a une double pénalisation. D'abord, on a une décote pour celles et ceux qui partent avant 67 ans. Et donc, cette décote, elle est assez violente parce que c'est moins 1,25 % sur la pension par trimestre manquant. Donc, si vous en manquez 4, vous multipliez par 4. Et puis ensuite, il y a une proratisation du montant de la pension par rapport à la durée de cotiser. Et ce qui est important à savoir, c'est que cette proratisation, elle est toujours valable après 67 ans, en fait. La proratisation, même s'il n'y a plus, à 67 ans, il n'y a plus de décote. Mais par contre, la proratisation s'applique tout lourd. Et c'est pour ça que les pensions des femmes sont particulièrement faibles par rapport à celles des hommes. Je vais développer ensuite. Donc, si c'est clair là-dessus, je peux passer à la suite. C'est bon ? Oui, oui, c'est bon, Sophie. Aujourd'hui, dans la situation actuelle, il y a des inégalités de pension qui sont très importantes entre les femmes et les hommes puisqu'on vous a mis le chiffre, les femmes touchent une pension de droit direct de 40 % inférieure à celle des hommes. Une fois la pension de réversion intégrée, ça baisse un peu l'écart, mais l'écart est toujours de 28 %. Donc, la pension de réversion, je pense que tout le monde le sait, c'est le système qui permet aux veufs et aux veuves de toucher une partie de la pension du conjoint décédé pour ne pas avoir trop de baisse de revenu une fois la mort du conjoint. Et donc, les femmes bénéficient de façon très importante de cette pension de réversion parce que nous avons une durée de vie plus longue et que nous avons aussi des pensions plus faibles. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ces écarts de pension aussi importants entre les femmes et les hommes ? Pour deux raisons principales. D'abord, parce que nous sommes moins payés que les hommes. Donc, les écarts de salaire s'élèvent toujours aujourd'hui à 28 % de moins que les hommes. Donc, 28 %, c'est le dernier chiffre de l'INSEE. Et donc, c'est 28 % tout compris. Donc, ces 28 % s'expliquent d'abord du fait des temps partiels qui concernent quasiment un tiers des femmes. Ensuite, le deuxième facteur qui explique ces 28 %, c'est ce qu'on appelle les parois de verre, le fait que les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes emplois et que les emplois qui sont occupés par les femmes sont moins reconnus et moins bien payés. Et puis, le troisième facteur important qui joue sur ces 28 % d'écart, c'est le fait que les femmes sont scotchées au plancher collant. Elles n'ont pas de déroulement de carrière. Elles se heurtent à ce qu'on peut appeler le plafond de mer et elles n'ont pas d'avancement de carrière. Elles ont des carrières beaucoup plus stagnantes que les hommes. La deuxième chose qui explique cet écart de pension entre les femmes et les hommes, c'est le fait que les femmes ont des carrières plus courtes du fait de la prise en charge des enfants et des personnes dépendantes. En effet, on vous a remis les chiffres, une femme sur deux réduit ou arrête complètement son activité professionnelle à l'arrivée d'un enfant, c'est le cas d'un homme sur neuf seulement. Donc, on voit le fossé et la différence de temps entre les femmes et les hommes, qui sont les femmes qui sont toujours principalement responsables des tâches domestiques. Et donc, le résultat, c'est que les femmes sont moins en emploi que les hommes. Donc, les femmes entre 25 et 54 ans ont un taux d'activité de 8 points inférieur à celui des hommes. Donc, il y a 84 % des femmes de 25 à 54 ans qui travaillent contre 92 % des hommes parce qu'elles se retirent de l'emploi ou passent à temps partiel faute de solution lors de la naissance d'enfants. Et ça, forcément, ça compte pour les retraites parce que ça veut dire moins de périodes cotisées et donc des carrières moins complètes à la fin. Alors, ces écarts, donc le chiffre qu'on a donné, c'est le chiffre actuel, qui ont fortement été aggravés par les différentes réformes régressives qui ont été imposées en France depuis 1993, qui, à chaque fois, leur point commun, c'est qu'elles pénalisaient l'ensemble des salariés, mais encore plus les femmes. Notamment, donc, le passage des 10 meilleures années aux 25 meilleures années. Donc, avant 1993, le montant des pensions était calculé en prenant en salaire de référence les 10 meilleures années. Et après 1993, pour les salariés du privé, on a pris les 25 meilleures années. L'impact pour les femmes, il est évident, c'est que du coup, si on prend les 25 meilleures années, dedans rentrent les périodes de temps partiel, les périodes de congés parentales, les périodes d'interruption de carrière, etc. Et donc, ça, ça conduit à une chute des pensions très importante pour tout le monde, mais encore plus importante pour les femmes. Le deuxième impact négatif, c'est la réforme Fillon de 2010, qui a reporté les bornes d'âge qui, avant, étaient de 60 à 65 ans, qui les a reportées à 62 et 67 ans, et qui a, en plus, mis en place cette décote qui n'existait pas auparavant, donc la double peine dont on a parlé avant. Et donc, on vous rappelle le chiffre, c'est quasiment 20 % des femmes et 10 % des hommes qui sont obligés d'attendre 67 ans pour pouvoir partir sans décote parce qu'elles ont une carrière incomplète. Le troisième facteur qui a pesé négativement avec ces contre-réformes, c'est l'allongement du nombre d'annuités nécessaires, notamment en 2014 avec la réforme Touraine, sachant qu'aujourd'hui, c'est 40 % des femmes qui partent avec une carrière incomplète contre 32 % des hommes. Donc, on a quasiment la moitié des femmes qui, aujourd'hui, n'arrivent déjà pas à atteindre le nombre d'annuités nécessaires alors que la réforme qu'on veut nous imposer, elle va augmenter encore le nombre d'annuités où il faudra travailler. Et puis, troisième élément régressif, c'est la réforme de 2003 qui portait essentiellement sur la fonction publique puisque la mécanique, ça a été d'abord, on baisse les droits dans le privé et puis ensuite, on stigmatise les fonctionnaires et les régimes spéciaux comme favorisés et puis après, on fait une réforme contre eux. Donc, ça, c'était la réforme de 2003, déjà une réforme Fillon. Et donc, cette réforme, elle dégradait les droits des fonctionnaires d'une façon générale, mais il y avait aussi des éléments spécifiques sur les droits familiaux et notamment une réforme des bonifications pour enfants. Donc, auparavant, quand on était fonctionnaire, on avait une bonification d'un an par enfant et ça a été remplacé par une majoration de durée d'assurance de six mois. Donc, on perd de moitié déjà et ensuite, vous voyez qu'avant, c'était une bonification, avant 2003. Après 2003, on passe à une majoration de durée d'assurance et donc, la différence, en fait, c'est que la majoration de durée d'assurance, elle compte seulement pour l'annulation de la décote, mais par contre, elle ne compte pas pour la proratisation et le nombre d'années cotisées qui vont, comment dire, permettre de calculer le montant de la pension. Donc, la majoration pour enfants que maintenant ont les femmes fonctionnaires, ça leur permet un tout petit peu d'éviter la décote, c'est vraiment marginal parce que c'est six mois et par contre, ça ne leur permet plus d'améliorer le montant de leur pension. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions associées. Il y a une question effectivement sur la pension de réversion. Quand on a parlé du chiffre de moins de 40%, ça fait réagir et de la différence une fois qu'on prend en compte la pension de réversion. C'est Isabelle qui pose la question. La pension de réversion est-elle appliquée pour les couples de lesbiennes et à quelles conditions ? La pension de réversion, on va y venir à la fin, c'est pour les couples mariés. Donc, ça fait aujourd'hui, la pension de réversion, elle joue de façon très forte, mais c'est très inquiétant pour la suite parce que les couples paxés ou concubins n'ont pas accès à la pension de réversion et donc l'impact correctif de la pension de réversion va chasser, sauf si on gagne la prise en compte des couples paxés dans la réversion. Donc, il y a un vieux dicton de notaire que vous connaissez peut-être, vivez comme vous voulez, mais mourrez mariés. Et donc, ça, pour les femmes en matière de pension de réversion, c'est très vrai parce que là, toutes les femmes aujourd'hui qui ne sont plus mariées en matière de retraite, ça va être une catastrophe. Donc, Sophie, merci beaucoup pour cet éclaircissement, mais il y a aussi Bernadette qui dit « je n'ai pas bien compris le calcul de la proratisation ». Est-ce que, du coup, tu viens de… Eh bien non, en fait, la proratisation, le principe, si je suis dans le privé, vous savez, quand on est salarié du privé, on a une retraite de base sécurité sociale et en complément, on a les retraites complémentaires Agir Carco. Donc, la retraite de base sécurité sociale, elle est là pour assurer 50 % en gros du dernier salaire, le reste étant complété par les retraites complémentaires du privé. Et donc, en fait, pour calculer le montant de la pension, on fait 50 % fois, donc, vos salaires de vos 25 meilleures années fois un coefficient de proratisation par rapport à vos annuités. Donc, si vous avez, admettons, vous partez aujourd'hui, que vous avez vos 41 annuités, ça sera 100 %. Et si vous avez seulement 90 % des annuités dont vous auriez besoin, ça sera fois 90 %. Donc, ça va vous faire 10 % de baisse du montant de la pension que vous auriez eue. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Je pense, Bernadette demandait, et dans le public, c'est vrai que c'est un calcul différent puisque ce sont les six derniers mois. dans le public, c'est le même principe, sauf que dans le public, les deux différences, c'est qu'il n'y a pas de régime complémentaire et c'est les six derniers mois. Donc, le calcul, ça va être à peu près 70 %. Peut-être, c'était le film, tu le sais. 70 % fois le montant de votre salaire des six derniers mois fois la proratisation qui va, du coup, vous donner le montant de votre pension si vous n'avez pas de décote. Donc, merci beaucoup Sophie, je te laisse poursuivre. Eh bien, c'est à Rachel. Oui. On passe maintenant aux effets de la réforme. Pourquoi est-ce que c'est une réforme contre les femmes ? Eh bien, mécaniquement, on peut dire que reporter l'âge de départ en retraite est encore plus défavorable aux femmes qui, on l'a déjà dit, sont, pour 40 % d'entre elles, partent avec une retraite incomplète. Cet allongement va doublement les pénaliser. D'abord, on vient de parler de la décote, il y aura une accentuation d'une éventuelle décote puisqu'il vous manquera encore plus de trimestres, même donc à 64 ans, on vous allonge les durées. Donc, de fait, vous risquez d'avoir une décote plus élevée et on sait qu'en moyenne, globalement, les femmes partent un an plus tard que les hommes pour éviter cette décote. autre indicateur du décalage entre les femmes et les hommes. Et puis, il y a aussi une baisse de la pension à temps plein par justement la dégradation du coefficient de proratisation dont Sophie vient de parler puisqu'il risque d'y avoir encore moins de trimestres et donc, même si vous attendez 67 ans, eh bien, l'effet proratisation pourra être plus élevé puisqu'il vous manquera plus de trimestres. Et d'ailleurs, vous avez entendu sûrement que lundi dernier, le gouvernement a présenté son étude d'impact de la réforme et il a reconnu et un des ministres lundi s'en est, comment dire, vanté et puis a fait machine arrière, je ne sais pas comment il se fait qu'il est encore au gouvernement puisqu'il a indiqué et oui, mesdames, l'allongement des durées de cotisations nécessaires va pénaliser plus les femmes que les hommes et dans l'étude, par exemple, on vous annonce que pour les générations nées en 1972, eh bien, les femmes devront travailler dans les projections qui sont faites neuf mois supplémentaires alors que pour les hommes nés au même moment, ce sera en moyenne cinq mois. Selon les générations, ça va du simple au double en ce qui concerne la durée de cotisation supplémentaire demandée au fur et à mesure que la réforme va s'appliquer à plein jusqu'à arriver à ces fameux deux ans complets pour les générations futures. Voilà, donc ça, c'est déjà un premier niveau de points. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, la liste peut être très longue. Juste excuse-moi parce que je rappelle pour que ce soit plus pratique pour nous, merci beaucoup pour votre compréhension de mettre vos questions plutôt dans le question-réponse plutôt que dans le chat parce que c'est assez compliqué sinon de pouvoir intervenir et de vous poser les questions. Il y a une petite question sur majoration des droits par enfant aux droits privés, donc c'est bien deux ans. Et est-ce que ça compte pour la décision ? Est-ce que ça compte pour quoi ? Est-ce que pour la décote et en trimestre assimilé pour diminuer la durée de cotisation ? D'accord, donc ça compte pour éviter la décote, mais ça ne compte pas pour, alors je ne sais plus si ça compte pour la proratisation, mais ça compte pour éviter la décote. Et alors attention, l'une des réformes précédentes a changé aussi le régime de la majoration du privé puisque sur les deux ans par enfant, la première année est liée à la maternité et va d'office à la mère, mais la seconde année renvoie à l'éducation de l'enfant et ça, c'est toujours avec l'idée que l'Europe obligerait à un système égalitaire. Et donc, on a ouvert cette possibilité et il commence à y avoir des demandes à ce que cette deuxième année puisse être attribuée aux pères. Donc là, il y aura un enjeu futur de voir si les pères vont s'emparer de cette année et du coup, il y aurait un partage des deux années de majoration pour chaque parent à suivre. Donc ça, c'est aussi un des éléments des réformes précédentes. Merci Rachel. Du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui sont presque des petits cas pratiques. Donc on va voir comment on peut répondre à ça parce que sinon, on ne sera pas dans notre timing. Vas-y, continue. Alors, il y a un autre effet dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est qu'aujourd'hui, justement, celles qui partent à 62 ans parfois n'ont pas toutes leurs annuités et n'ont pas cotisé les 42 ans pratiquement nécessaires aujourd'hui et elles peuvent partir parce que justement, elles s'appuient sur cette majoration de durée d'assurance. Or, désormais, avec les 64 ans, elles ne pourront plus partir aujourd'hui. On estime à 120 000 à peu près le nombre de femmes qui partent à 62 ans. Eh bien, celles-ci, comme les autres, mais n'auront plus l'effet de la majoration. Il faudra attendre 64 ans et donc, elles perdent cet avantage. Ça, c'est un effet indirect dont on parle peu. On rajoute à cela la précarité galopante des seniors et les femmes sont encore plus nombreuses que les hommes à être dans cette catégorie qui est appelée les NER, N-E-R, les nids en emploi ni à la retraite et les données sont importantes. parmi les retraités nés en 1950, 37 % des femmes et 28 % des hommes étaient justement des NER, ni en emploi ni à la retraite. Et on sait qu'avec cet allongement, cette réforme, eh bien, il y aura une augmentation du nombre de personnes dans cette situation et donc, une aggravation des risques de pauvreté pour ces personnes, notamment des femmes. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, les retraités ne passent pas leur vie seulement dans l'oisiveté. Elles ont un rôle, ils et elles, ont un rôle important en matière de dépendance et de soutien en tant qu'aidant, en matière de prise en charge de la petite enfance. Rappelons que 40 % des enfants de moins de 3 ans n'ont pas de mode de garde et parmi eux, 21 % des enfants de moins de 6 ans sont gardés de façon régulière par leurs grands-parents. Donc, reculer l'âge de la retraite, c'est enlever là, ici, un moyen de garde assez régulier pour quand même pas mal d'enfants. Et puis, du côté des personnes âgées dépendantes aussi, on sait que les femmes sont plus nombreuses parmi les aidants, 62 %, et que 50 % des aidants sont des retraités. Et enfin, selon le Haut Conseil et la Famille, 29 % des femmes d'étranges 59-64 ans sont aussi des aidants. Donc, ici, ce levier devra être pris en compte aussi dans le bilan de cette réforme. ce n'est pas réel. Et reporter l'âge de départ, ça va augmenter encore le nombre d'actifs qui seront obligés en même temps d'être aidantes ou d'arrêter de réduire leur boulot et du coup, ça dégradera à la baisse leur pension. Absolument. Alors, il faut le dire, la communication du gouvernement a été vraiment à mille paquets sur la question. On a entendu tous les jours dire que cette réforme était juste et juste notamment pour les femmes. Or, il n'en est rien. Là encore, on a un bel exemple du féminisme washing puisque les deux arguments que j'ai entendus, qu'on a entendus récemment, c'était lors de la première conférence de presse. À trois reprises, Mme Born a osé dire que cette réforme est juste pour les femmes parce qu'elles pourront toujours partir à 67 ans sans décote. Elle nous a dit et redit que l'âge d'annulation de la décote restera à 67 ans et qu'elle ne sera pas donc reportée à 69 ans, pourquoi pas 70 ans. Et donc, merci à elle par cette non-mesure d'être positive et d'être juste pour les femmes. On se moque de nous. Et puis, le deuxième argument plus sérieux et plus pernicieux encore, c'est celui qui apparaît dans l'étude d'impact. Ça a été de dire qu'à terme, grâce à la réforme, l'écart de pension entre les femmes et les hommes va se réduire parce que les femmes vont travailler plus longtemps, on vous l'a dit, elles vont cotiser plus longtemps, donc elles auront un effet plus positif sur leur montant de pension et du coup, les calculs montrent qu'on aura un à deux points d'écart en moins sur les 40% dont on a parlé tout à l'heure. Donc, une avancée dérisoire en ce qui concerne justement ces situations-là. D'autre part, il est beaucoup question du minimum de pension et du fait que si les femmes vont gagner plus, c'est aussi parce que les revalorisations du minimum de pension va concerner les femmes, notamment, et tout particulièrement les femmes, mais n'oublions pas que parmi la génération 1950 partie à la retraite, la moitié des femmes et un tiers des hommes perçoivent le minimum de pension. 37% des femmes retraitées et 15% des hommes touchent même moins de 1 000 euros brut mensuels, c'est-à-dire 909 euros net. La revalorisation du minimum de pension à 1 200 euros ne s'appliquera pas en totalité pour les femmes parce qu'elle concerne les retraites complètes, donc il faut avoir une durée de cotisation complète, à taux complet, et avoir travaillé à temps complet toute sa carrière et comme on l'a déjà dit et redit, n'oublions pas que 40% des femmes ont une carrière incomplète et que ce chiffre monte même à 83% parmi les retraités qui touchent une pension de moins de 1 000 euros et donc il s'agit surtout de femmes. Alors peut-être un zoom très rapide parce que c'est aussi complexe et vous le lirez à tête reposée sur les minimums, les minima on devrait dire, il y a deux indicateurs, le minimum de vieillesse qui correspond, qui est ouvert donc à partir de 65 ans et qui est sous condition de ressources mais sans cotisation, sans condition de durée de cotisation, donc c'est ce minimum de vieillesse pour surtout les personnes qui ont eu de grandes périodes d'inactivité, une majorité de femmes là aussi et donc on ne rentre pas dans le détail mais c'est autour de 960 à 1400 euros en cas de couple et donc il y a des femmes qui se trouvent justement à voir être en dessous ce minimum et qui donc vont arriver à 960 parce qu'elles n'ont pas travaillé toute leur vie et puis une petite remarque c'est qu'il faut rembourser ce minimum après décès en cas de patrimoine supérieur à 37 000 euros et puis l'autre indicateur dont on parle aujourd'hui c'est le minimum de pension c'est le minimum contributif dans le privé minimum garantie dans la fonction publique c'est là ce que je viens de vous dire c'est lui qui passerait à 1200 euros attention brut je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure et il ne s'applique pas il ne s'applique qu'en cas de carrière complète parce que dans ce calcul du minimum de pension il y a d'une part ce qui relève de la pension de base et qui sera porté donc à 850 euros avec la réforme et le reste qui correspond à la retraite complémentaire dans le privé donc les personnes qui ont eu des périodes de temps partiel auront une retraite complémentaire plus faible et donc n'auront pas la totalité de ce minimum de pension annoncé 1200 euros il y a plusieurs chiffrages sur combien de personnes l'auront mais on sait en tout cas qu'il ne s'agira pas d'une majorité de femmes puisqu'elles resteront dessous du fait de carrières incomplètes et de carrières avec des périodes à temps partiel ça me paraît important il y a des questions sur les minimums parce que c'est assez compliqué oui en fait il y a une question sur est-ce que le temps partiel thérapeutique est évalué de façon identique au temps partiel pour enfants c'est du temps partiel tout court en fait le seul temps partiel qui n'est pas évalué pareil c'est quand l'employeur cotise à temps plein vous savez il y a du temps partiel bonifié par exemple pour les seniors mais sinon tout le reste c'est du temps partiel sauf si alors après je ne sais pas dans le détail le temps partiel thérapeutique c'est l'employeur cotise temps plein je pense que sur le temps partiel thérapeutique comme il y a un salaire à temps plein c'est pas bah oui puisque c'est le salaire est à temps plein tu cotises à temps plein c'est évident je ne peux répondre directement désolé bon voilà la question un petit peu comme ça de Catherine qui est finalement assez intéressante est-ce que l'écart il va vraiment se réduire en fait non il va se aggraver ça va se dégrader alors on continue sur les mesures annoncées on nous dit que sur les carrières longues et bien on va prendre en compte le congé parental mais je pense que ce n'est pas la peine d'y consacrer beaucoup de temps puisque dans l'étude d'impact il existe même que ça devrait concerner à un moment donné ils disent 2000 ça sera entre 2000 et 3000 personnes des femmes qui pourront entrer dans la carrière longue grâce à ces périodes de congé parental donc c'est vraiment une toute petite mesure enfin une autre petite mesurette c'est l'idée d'introduire un index senior alors au collectif Amixité on a beaucoup souri sur cette mesure puisqu'elle menacerait les entreprises d'avoir peut-être à terme un contrôle sur le maintien et l'embauche de seniors mais si on s'appuie sur les effets de l'index égalité on peut s'attendre à ce qu'il y ait très peu d'incidence d'un tel index sur la vie des entreprises et sur le fait qu'elle considère en règle générale que l'employabilité des seniors est faible et alors lorsqu'il s'agit des femmes on sait très bien que là aussi il y a une double peine et donc les femmes seniors sont encore plus inemployables que les hommes seniors donc ça ça joue aussi sur la com mais pas du tout sur de vraies mesures qui pourraient être plus justes et réduire ces écarts de pension dernier volet important la pénibilité là aussi donc je vais résumer parce que c'est très complexe on annonce qu'on va améliorer mieux prendre en compte la pénibilité des personnes pour leur permettre de partir peut-être un peu plus tôt n'oublions pas que depuis le compte professionnel de prévention certains critères de pénibilité avaient été exclus il est question de les remettre on n'en est même pas sûr et donc parmi ces critères le port de charges lourds les postures pénibles correspondaient à beaucoup d'emplois féminisés aujourd'hui on sait que ce compte a comment dire très peu de salariés ont pu en bénéficier et que en gros il s'agit surtout d'une large majorité d'hommes qui sont partis avec quelques trimestres supplémentaires grâce à leur compte pénibilité la pénibilité des métiers féminisés est en général invisibilisée parce que déjà ces critères ne couvrent pas tout parce que les seuils sont souvent trop élevés et enfin parce que il y a un angle mort dans le travail des femmes notamment dans le métier du soin et du lien c'est tout ce qui relève des exigences émotionnelles faire face à la souffrance faire face à la mort de patients ça ça n'est pas pris en compte alors qu'on sait qu'avec la crise du Covid elles surtout ont été très nombreuses parmi le personnel soignant avoir eu à faire face à ces contraintes donc on n'en parle pas ensuite il y a tout le régime de la fonction publique alors je ne sais pas si on a le temps de rentrer dans les détails mais c'est assez complexe la notion de catégorie active qui ouvre droit donc à des fonctionnaires de partir en départ anticipé c'est restreint au fur et à mesure des réformes et on peut prendre l'exemple des infirmières celles qui sont recrutées depuis 2010 sont entrées en catégorie A mais elles sont pour la plupart pas toutes perdues cette catégorie active et donc je pense à ces infirmières qui aujourd'hui devront attendre 64 ans pour partir à la retraite elles ne sont plus concernées par ces dispositifs ensuite et on sait que leur espérance de vie est plus faible même que l'ensemble des femmes et que bon nombre d'entre elles comme les aides-soignantes partent en retraite en incapacité là c'est aussi important pour tous les travailleurs sociaux aussi paramédicaux et ceux des assistants des services sociaux qui travaillent avec des patients donc ici on a un vrai sujet en ce qui concerne la prise en compte de ces catégories actives petit à petit on a restreint le champ et comme par hasard ce sont surtout les métiers à prédominance masculine qui gardent cette reconnaissance de leur pénibilité merci beaucoup rachel il y a une petite question de marianne qui nous dit le medef a annoncé qu'il ne veut pas payer pour l'emploi des seniors qui coûtera plus cher aux employeurs qu'en est-il vraiment sophie peut-être que j'ai pas bien compris la question oh oui excuse moi moi ce que je comprends c'est que le medef a annoncé qu'il voulait surtout aucune mesure contraignante en termes d'emploi des seniors parce que de toute manière on le sait nous sur le terrain en fait il y a quand même une grosse hypocrisie de faire croire qu'après 60 ans on pourrait travailler si on le veut en fait après 60 ans on peut travailler quand on le peut et quand on veut bien de nous en entreprise ou au travail avec d'un côté soit des boulots qui sont trop pénibles et qui ne sont pas exercables après 55 ans soit pour c'est le cas pour les cadres notamment des seniors qui sont considérés comme coûtant trop cher et des entreprises qui préfèrent les sortir et embaucher des jeunes diplômés sortis d'école qui vont leur coûter beaucoup moins cher et puis être plus productifs plus à l'âge avec les nouvelles technologies etc et donc c'est le gros scandale de cette réforme c'est qu'il n'y a strictement rien pour changer cet état de fait sachant que la France est un des pays de l'OCDE où le taux d'emploi des seniors est le plus faible et là on fait croire qu'en repoussant l'âge de départ à la retraite on va augmenter le taux d'emploi des seniors non on l'a vu avec les précédentes réformes le report de l'âge de départ en retraite seulement augmenter le chômage et la précarité des seniors avec d'ailleurs des effets report des comptes des retraites de la branche retraite vers l'assurance chômage puisque ça fait davantage de salariés seniors qui sont au chômage Merci beaucoup Sophie donc du coup merci à Rachel pour toute j'en ai profité pour mettre le lien sur le site sur ta chronique dans Alternatives économiques aussi qui est vraiment une ressource très précieuse et qui a été énormément partagée je crois donc je te donne redonne la parole Sophie pour nous dire finalement quelle réforme serait féministe à toi Oui parce que donc vous l'avez bien compris cet état la situation c'est que aujourd'hui il y a des inégalités énormes en matière de pension donc on peut évidemment pas se satisfaire du statu quo la réforme actuelle elle va considérablement dégrader la situation des femmes et d'ailleurs le gouvernement le reconnaît lui-même dans son étude d'impact donc il faut d'abord enterrer cette réforme et puis ensuite il faut mettre à l'ordre du jour une réforme féministe alors ça serait quoi une réforme féministe en matière de retraite d'abord l'enjeu c'est de mettre fin aux inégalités de salaire c'est évidemment une mesure de justice mais c'est aussi une mesure qui permettrait d'assurer des nouveaux financements en matière de retraite puisque si les femmes étaient payées 28% de plus ça ferait bien évidemment davantage de cotisations et du coup davantage pour payer les pensions des retraités donc on vous a mis le chiffrage en fait qui est issu d'une étude qui avait été réalisée pour la CGT par la CNAV donc la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse qui chiffrait donc c'est une étude qui date de 2011 et qui chiffrait à l'époque que faire l'égalité salariale ça ferait rentrer à moyen terme 5,5 milliards d'euros et à court terme on était quasiment à 11 milliards puisque à court terme en fait on cotise tout de suite et on en bénéficie beaucoup plus tard en matière de pension je ne sais pas si c'est clair ça fait des ressources immédiates et puis à moyen terme un peu plus de dépenses puisque ça améliore évidemment les pensions des femmes et donc comment mettre fin aux inégalités de salaire ben en fait contrairement à ce qu'on peut imaginer ça serait très simple et ces inégalités de salaire elles sont persistantes juste parce qu'il y a une absence de volonté et de courage politique avec un refus des gouvernements successifs de sanctionner le patronat et d'imposer des mesures contraignantes au patronat donc il faudrait sanctionner les entreprises qui discriminent revaloriser les métiers féminisés et faire respecter la loi qui prévoit un salaire égal pour un travail égal mais aussi pour un travail de valeur égale donc il faut comparer des métiers différents entre eux mais de valeur égale selon la loi et puis la dernière chose à faire c'est évidemment de travailler sur la question du temps partiel donc qui concerne quasiment un tiers des femmes on a une mesure intermédiaire toute simple et qui encore une fois permet de faire rentrer de l'argent dans les caisses ça serait de faire cotiser à temps plein les emplois à temps partiel là vous avez un triple effet positif d'abord ça fait plus de ressources pour la sécurité sociale ensuite ça fait plus de droits pour les femmes qui sont à temps partiel et enfin ça permet d'avoir un coût dissuasif du temps partiel et de dissuader au recours au temps partiel et d'inciter à l'emploi à temps plein alors la deuxième chose à faire pour une réforme féministe c'est d'augmenter le taux d'emploi des femmes et de l'aligner sur celui des hommes puisqu'on a vu que du fait des tâches domestiques les femmes travaillent moins que les hommes et donc ça si on alignait le taux d'emploi des femmes au niveau de celui des hommes ça générerait 9 milliards d'euros de cotisations retraites supplémentaires chaque année alors évidemment il ne suffit pas de le décréter pour que ça se fasse puisque si les femmes si un certain nombre de femmes ne travaillent pas ou peu ce n'est pas par choix c'est parce qu'elles sont obligées de prendre en charge les enfants ou les personnes dépendantes et donc pour cela il faut socialiser les tâches domestiques créer un service public de la petite enfance et de l'accompagnement des personnes dépendantes pour prendre en charge toutes ces tâches domestiques qui sont assumées par les femmes que ça soit pris en charge par le service public de façon à lutter contre les inégalités de genre et les inégalités sociales et donc le point intéressant quand même de cette diapo c'est que si vous faites 9 milliards plus 5,5 milliards si on ne se trompe pas ça fait 14,5 milliards et là tiens cette somme est vraiment proche et d'ailleurs équivalente même et supérieure au déficit brandi par le gouvernement pour nous imposer sa réforme régressive donc s'il y avait une politique volontariste en matière d'égalité femmes-hommes au travail ça suffirait à résoudre ce fameux déficit pour lequel on veut nous imposer un recul social majeur alors quelle réforme féministe en matière de temps et de retraite on l'a vu on en a parlé tout à l'heure le temps des femmes n'est pas le même que celui des hommes puisque les femmes elles prennent toujours en charge 80% des tâches domestiques et notamment la prise en charge de la petite enfance et des personnes dépendantes et donc aujourd'hui on a vu il y a 40% des femmes qui n'ont pas de carrière complète et même 32% des hommes qui n'en ont pas donc penser aligner la durée de carrière des femmes sur des durées déjà inaccessibles pour les hommes c'est illusoire donc l'horizon c'est pas de dire il va falloir travailler toujours plus sur la semaine sur l'année sur la vie toute entière alors que déjà les hommes qui s'occupent beaucoup moins des enfants n'y arrivent pas l'horizon c'est au contraire de réduire le temps de travail pour toutes et tous de façon à permettre plus facilement aux femmes d'avoir des carrières complètes et d'accéder au temps plein et à permettre aux hommes qu'ils aient aussi plus de temps pour s'occuper des enfants et des personnes dépendantes sachant que réduire le temps de travail ne suffit pas mécaniquement à ce que les tâches domestiques soient mieux partagées il faut pour jouer sur le partage des tâches il faut aussi des réformes sociétales et puis le développement des services publics et donc pour finir la parenthèse sur la réduction du temps de travail la dernière réforme féministe c'était les 35 heures qui ont permis à de nombreuses femmes qui étaient à temps partiel d'accéder au temps plein par contre les 35 heures ne s'étant pas accompagnées d'une politique volontariste sur le partage des tâches domestiques ça n'a pas joué sur le partage des tâches domestiques donc la réforme féministe c'est de réduire le temps de travail sur la semaine l'année et la vie en temps entière et de rétablir la retraite à 60 ans pour arriver sur des durées de carrière qui sont accessibles pour les femmes comme pour les hommes la deuxième chose c'est qu'il faut mettre fin aux dispositifs qui sont particulièrement discriminants pour les femmes et notamment supprimer la décote donc on a vu dans les chiffres que c'était plus les femmes qui étaient pénalisées par la décote que les hommes et rétablir le calcul des pensions sur les 10 meilleures années donc ça c'est des mesures qu'on demande qui sont positives pour les femmes comme pour les hommes mais qui sont encore plus positives pour les femmes ensuite le minimum contributif que donc le gouvernement nous annonce avec tambour et trempette revalorisé à 85% du niveau du SMIC bon on va dire c'est une première étape mais il ne faut évidemment pas s'arrêter là puisque 85% du SMIC avec le SMIC actuel en fait on est seulement à moins de 100 euros au-dessus du seuil de pauvreté et en plus on a vu que le minimum contributif l'alignement et pour partir un alignement d'affichage parce que ça joue que sur la retraite de base et pas sur les retraites complémentaires donc il faut augmenter considérablement le minimum contributif et pour nous pour une carrière complète ça doit être au niveau du SMIC enfin le minimum vieillesse donc qui en gros c'est le RSA des retraités donc ce à quoi ont accès les retraités qui n'ont quasiment pas cotisé pour plein de raisons ce minimum vieillesse qui concerne majoritairement les femmes puisque vous voyez que c'est 56% des femmes qui sont allocataires il faut au minimum le revaloriser au niveau du seuil de pauvreté parce que déjà avec ça on a peine à vivre alors quelle réforme féministe toujours il faut aussi travailler sur les droits familiaux donc on a vu la grande régression de 2003 pour les femmes fonctionnaires et on voit qu'aujourd'hui les femmes dans la fonction publique qui sont majoritaires d'ailleurs dans la fonction publique les femmes sont majoritaires donc c'est particulièrement important contrairement à ce qu'on entend souvent les fonctionnaires ne sont pas des privilégiés et notamment en termes de bonification pour les enfants les fonctionnaires sont très défavorisés donc nous demandons à ce que ces bonifications par enfant soient harmonisées par le haut sur les droits du privé c'est-à-dire que chaque enfant donne droit à deux ans de bonification et pour revenir sur la question qui a été posée tout à l'heure sur laquelle j'hésitais un petit peu donc j'ai eu le temps de vérifier et donc dans le privé les majorations de durée d'assurance ça compte et pour l'annulation de la décote et pour le calcul de la pension et la proratisation c'est pour ça que ces majorations de durée d'assurance elles sont très importantes et qu'on veut que les fonctionnaires puissent en bénéficier de la même manière et puis enfin en matière de droits conjugaux on veut évidemment que le calcul des pensions de réversion l'accès aux pensions de réversion s'adapte à la situation actuelle des couples où il y a de moins en moins de couples qui sont mariés il faut que les pensions de réversion puissent être ouvertes aux couples paxés de façon à ce que les pensions de réversion continuent à jouer leur rôle de correctif face aux inégalités qui sont extrêmement importantes et puis enfin en matière de pénibilité donc la CGT porte la retraite à 60 ans pour toutes et tous mais nous pensons qu'il faut des départs anticipés avant 60 ans donc à 55 et 57 ans en fonction du niveau de pénibilité pour tous les métiers pénibles y compris ceux à prédominance féminine et donc il y a besoin d'avoir une réflexion particulière pour la prise en compte des critères de pénibilité dans les métiers féminisés qui sont invisibilisés on en a parlé tout à l'heure avec Rachel et dans la fonction publique ça passe par exemple par l'élargissement de la catégorie active pour que les catégories actives de la santé soient alignées sur les catégories actives des métiers en uniforme les policiers les sapeurs-pompiers les douanes etc. qui actuellement ont une ouverture de droit à 52 ans alors que dans la santé c'est 57 ans et avec la réforme qui nous est promise ça serait plus de donc 54 ans pour les policiers et les pompiers et 59 ans pour les aides-soignantes et une petite partie des infirmières donc on veut qu'il y ait un élargissement des catégories actives dans la fonction publique de façon à ce que les métiers féminisés soient tirés vers le haut alignés sur les métiers masculinisés avec des départs plus tôt que ceux qui ont lieu aujourd'hui Merci beaucoup Sophie donc du coup il y a quelques questions puisque là qui rejoignent un peu toutes les de façon un peu globale tout ce qu'on a pu dire notamment puisque c'était l'actualité de cette semaine puisque c'était la semaine contre le sexisme toute une campagne menée par le Haut Conseil à l'égalité ou siège d'ailleurs la CGT donc je pense que c'est Catherine je ne suis pas très claire sur l'identifiant si on rajoute à cette réforme le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité sur le sexisme ça nous fait un ensemble de dégradations sur les conditions des femmes qui doivent nous permettre de mobiliser et effectivement c'est vrai que tous ces chiffres puisqu'effectivement il faut on a là donné énormément de matière sur la question des retraites on a vu aussi que sur la question du sexisme il y a beaucoup de chiffres et d'éléments de baromètres etc. qui viennent alimenter finalement toute notre réflexion mais aussi qui viennent donner de la crédibilité à tout ce qu'on défend depuis des années et des années donc effectivement toutes les conséquences des violences et du sexisme dans la carrière des femmes a aussi un impact sur leur rémunération et donc plus tard sur leur pension donc c'est vrai que c'était une réflexion comme ça et il y avait aussi la question de l'extrême droite c'est-à-dire puisque l'extrême droite est quand même dans une imposture vis-à-vis de la retraite à 60 ans comment finalement on se démarque de l'extrême droite qui argumente sur la natalité je pense qu'effectivement je vous laisserai répondre mais une petite réflexion comme ça c'est qu'effectivement tant qu'il n'y a pas le partage des tâches on est obligé d'avoir des systèmes qui compensent finalement la situation et qui permet de finalement compenser le jour où on a l'égalité réelle dans la vie on n'aura plus besoin de tous ces dispositifs qu'en pensez-vous toutes les deux ? Juste sur l'extrême droite pour celles et ceux qui sont à la CGT il y a une note qui a été envoyée hier ou avant-hier sur l'extrême droite et les retraites qui est vraiment éclairante parce que vous avez le récapitulatif des votes du Rassemblement National à l'Assemblée Nationale depuis qu'ils sont élus et donc ça confirme que le Rassemblement National est contre l'augmentation des salaires et que le Rassemblement National a voté systématiquement à chaque fois qu'il y a eu des propositions de loi pour revaloriser les salaires revaloriser le SMIC indexer les salaires sur l'inflation etc. le Rassemblement National a voté contre le Rassemblement National est aussi contre les cotisations sociales et propose même de baisser les cotisations sociales donc en fait le Rassemblement National ne nous a jamais expliqué comment est-ce qu'il finançait la retraite à 60 ans ou sinon pire les seules fois il nous l'a expliqué c'était déjà ça ne répondait pas aux besoins de financement et en plus c'était totalement raciste puisque quand il nous explique comment est-ce qu'il finance la retraite à 60 ans il dit que c'est par la préférence nationale et donc en excluant les étrangers de l'accès aux droits sociaux donc évidemment ça n'a aucune validité économique mais c'est totalement raciste comme politique de conditionner l'accès aux droits sociaux à la nationalité alors que les droits sociaux sont ouverts à tous les travailleuses et travailleurs en fonction de leur travail et de leurs besoins bien sûr merci beaucoup Sophie alors pour l'instant il n'y a pas d'autres questions réponses il y a des petits échanges aussi dans le chat par rapport j'ai donné des éléments sur le pourcentage de femmes puisque tu parlais effectivement que la fonction publique est après dominance féminine donc effectivement 63% de femmes et dans de nombreux métiers elles sont souvent même jusqu'à 9 femmes sur 10 agents donc c'est massif effectivement c'est tout le sens de la campagne que l'on mène sur les métiers du soin et du lien avec la consultation mon travail le vaut bien Rachel sur laquelle tu as énormément travaillé ce sera pour nous effectivement beaucoup d'éléments aussi pour aller à la bataille sur la question des salaires sur l'augmentation des salaires la revalorisation donc des métiers à prénoménance féminine mais aussi investir dans ces secteurs du soin et du bien qui sont des leviers très importants vous en avez parlé fortement il nous reste une dizaine de minutes ensemble donc je n'ai pas vu d'autres j'ai vu qu'il y avait une question sur la tête Sophie je vous dis je vous donne quelques éléments non je ne vois pas tac 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 si il y a de nouvelles questions qui viennent d'arriver alors dernière diapositive pourquoi la seule fonction publique rien que pour les métiers dans les IEG par exemple donc dans les donc tout ce qui est industrie électrique et gazière donc non mais la dernière diapo c'est un exemple l'idée l'enjeu c'est de dire il ne faut pas oublier la pénibilité des métiers féminisés donc être attentive être attentif aux critères pour faire en sorte qu'ils ne soient pas indirectement discriminants et pourquoi est-ce qu'on a pris l'exemple de la fonction publique ça concerne énormément de femmes en fait c'est des métiers très féminisés et avec beaucoup beaucoup de femmes ce qui n'est pas le cas des IEG puisque dans le secteur de l'énergie c'est quand même une population à majorité masculine donc il y a moins ces métiers très féminisés mais évidemment que la CGT elle dépend des départs anticipés le maintien déjà des régimes spéciaux et les départs anticipés pour tous les métiers pénibles et pas seulement dans la fonction publique et donc du coup ça donne envie de poser d'autres questions finalement ça arrive donc il y a une question de Frédéric qui nous demande c'est quoi le temps de mariage nécessaire pour la reversion alors j'ai partagé tout à l'heure le lien sur l'espace dédié la colle merci Frédéric moi ce que j'ai fait pour essayer de faire une pirouette parce que tout en faisant tout ce qu'on fait en ce moment c'est un peu compliqué quand il y a une colle donc en fait on a mis sur le site un espace dédié où vous avez justement toute une documentation sur la pension de réversion comment ça fonctionne etc. avec des petits schémas donc je vous invite à aller regarder sur le site pour avoir cette réponse et si quelqu'un a trouvé entre temps n'hésitez pas à nous dire et donc il y a des réflexions aussi puisqu'on doit avoir sûrement des lois et en fait la réversion c'est compliqué parce qu'à chaque fois c'est différentes fonctions des régimes c'est pour ça à chaque fois moi j'oublie et je mélange les règles donc il y a des règles pour le régime général du privé il y a des règles pour les retraites complémentaires du privé et il y a des règles pour la fonction publique qui ne sont pas exactement les mêmes mais en gros la pension de réversion elle est proratisée au nombre d'années de mariage pour les divorcés c'est ça et il y a une petite précision par rapport au effectivement au douanier puisqu'on a Stéphane qui connaît bien son affaire puisque c'est son administration pour les douaniers on rectifie ses 57 ans actuellement et par contre ce sont pour les surveillants pénitentiaires puisque je suis de cette administration donc c'est aussi quelque chose et donc on a ensuite donc deux questions un peu sur le matériel effectivement déjà il y a énormément de remerciements pour l'instant mais c'est nous dire est-ce qu'il y a des affiches et des tracts sur ce sujet qui sont prévus pour la mobilisation du 31 janvier puisque c'est vraiment une demande alors on a on a fait un espace dédié comme je vous le disais et c'est vrai qu'il y a beaucoup de syndicats qui ont eu des initiatives notamment comme la CGT Éducation qui a fait un visuel donc c'est la collective du 93 qui a fait un visuel avec les cinq raisons pour lesquelles la réforme est sexiste et vraiment c'est très percutant donc il est sur le site dans un article n'hésitez pas à le partager à l'utiliser mais je pense qu'il y a plein de choses aussi à réutiliser que vous retrouverez sur le site notamment des illustrations s'il y a des illustrations vous avez des illustrations très intéressantes sur justement les différences de pensions et puis on a aussi voilà est-ce qu'on profite de cette situation pour appeler plus massivement à une grève des femmes grève féministe le 8 mars prochain tout à fait donc merci pour la transition vers la conclusion donc rendez-vous le 8 mars pour une grande journée de grève féministe et donc le 8 mars forcément là ça s'inscrit pleinement dans la bataille des retraites c'est quand même intéressant de se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça en 2020 le 8 mars était un peu dans une configuration proche parce que donc en 2019-2020 dans sa réforme de la retraite à points le gouvernement pour nous la vendre avait encore une fois instrumentalisé les femmes puisque Édouard Philippe avait osé déclarer que les femmes seraient les grandes gagnantes de la réforme et donc à l'époque on l'avait pris au mot en reprenant le terme grande gagnante de façon ironique et c'est ça qui avait donné naissance à la mobilisation des rosies la chorégraphie des rosies qui avait rythmé tous les défilés et puis on avait fini avec un très grand 8 mars 2020 qui était la dernière journée de mobilisation avant le confinement et donc la dernière journée de mobilisation avant l'enterrement de la retraite à points donc la mobilisation féministe elle a joué un rôle très important pour l'abandon de la réforme des retraites de 2019-2020 et on compte bien que la mobilisation féministe cette année elle joue aussi un rôle déterminant pour l'abandon de cette nouvelle réforme des retraites donc c'est maintenant dans la mobilisation dans tous les défilés qu'il faut porter ces arguments on va mettre à votre disposition plus de matériel donc en début de semaine vous aurez un tract en complément et puis j'espère que des organisations feront des affiches et puis le 8 mars évidemment sera un temps fort de mobilisation et le 8 mars cette année il sera à la fois appelé par le collectif d'associations féministes que la CGT contribue à coordonner avec la FSU et Solidaires notamment et normalement le 8 mars sauf si la réforme est retirée avant devrait être appelée par l'intersyndicale très large qui appelle à se mobiliser contre la réforme des retraites qui va de la CFDT à Solidaires avec la CGT et l'UNSA les organisations de jeunesse etc et donc cette intersyndicale dans les prochains rendez-vous de mobilisation qu'elle va donner elle intégrera très probablement la question du 8 mars comme une journée supplémentaire où se mobiliser contre la réforme des retraites pour mettre en avant la dimension sexiste de cette réforme Merci beaucoup Sophie merci beaucoup à tout le monde alors on essaye de répondre précisément sur les questions de pensions de réversion il y a du contributif assez sympa qui se passe sur les questions réponses et je vous invite s'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre de nous envoyer un mail à femme-mixité arroba cgt.fr je vous mets dans le chat on regardera de près et puis on vous invite aussi à en discuter dans vos syndicats avec vos référents et référentes femmes-mixité puisqu'on a eu une journée des référentes où effectivement on a pu aussi pas mal outiller nos camarades sur tous ces sujets donc voilà on est quasiment il nous reste une petite minute donc je pense qu'on peut dire qu'on a respecté le timing parfaitement on peut se dire qu'on était quasiment 100 c'est ça et je pense plus Sophie puisqu'il y avait des camarades qui n'étaient pas seuls derrière leur donc voilà donc c'est pour un webinaire annoncé hier par la CGT je pense franchement que c'est une belle réussite qu'il sera réutilisé déployé et que ça nous aidera énormément pour aller à la bataille mais comme le disaient pas mal de camarades on sent que cet argumentaire-là il fait mouche et qu'il est énormément intégré par beaucoup de travailleurs et de travailleuses et qu'il est repris quand même dans la presse et donc maintenant il faut y aller il faut se mobiliser il faut continuer à se mobiliser faire grève et puis faire du 8 mars aussi une grève féministe puissante merci à tous et toutes merci à bientôt bon courage et bon week-end et rendez-vous à la prochaine c'est un et rendez-vous